et bon matin tout le monde j'espère que ça va bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ce qu'on va s'attaquer à dans le fond c'est le dommage on va faire en sorte qu'on puisse faire du dommage aux ennemis comme avant j'ai pas mis de rétroaction parce que ben je me suis dit qu'au final on va la mettre mais qu'on a une haine de besoin ou mais que avec le résultat final qu'on veut ou plus ou moins final au lieu de mettre des chiffres qui apparaissent partout comme avant pour rien je me suis dit on va juste le faire pour vrai un moment puis fait que c'est ça j'ai aussi restauré le dommage en zone tant qu'à y être tant qu'à faire du dommage aussi bien le faire partout fait que c'est pas mal ça fait que j'ai rajouté du dommage en zone puis j'ai rajouté du dommage c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui donc c'est parti première chose je vais aller dans mon player controller new puis je vais regarder si ma cause que je suis en train de nover est valide et ensuite je vais regarder si elle fait partie des causes qu'on target parce que si on ouvre une cause puis que on n'est pas en train de la viser ben on veut pas l'utiliser on veut pas targeter ou attaquer cette cause là ou faire apparaître les zones d'aoe ou des trucs comme ça on veut pas si c'est pas une des classes possibles je vais aller ensuite aller dans mon vieux player controller puis je vais aller copier la zone qui concerne l'attaque donc le spell validated puis le spell canceled je vais aller le copier le mettre ici et on va essayer de refaire un équivalent donc on peut voir que ça fonctionne pas à cause des inputs là qui sont plus valides donc le unit selected on va pouvoir le remplacer par le get current turn unit que l'event attaque n'existe pas dedans donc il va falloir aller le créer mais avant là on va remplacer le current spell selected par le current spell selected l'event attaque on va pouvoir aller le copier dans le bp unit dans le fond le vieux puis on va pouvoir aller le mettre dans le nouveau donc bp pound bp unit new ici on va aller le coller en bas ici et voilà bien sûr ça copie le pas mais au moins l'event est là ok donc maintenant dans notre player controller on peut appeler cet nouvel event là donc event attaque et ensuite le deselect all spell qui va faire la même chose qu'avant donc parfait on a le spell le target le target index puis la unit qui veut attaquer donc voilà on se retrouve dans la unit donc je vais juste déplacer tout ça ici puis on va le refaire de la nouvelle façon donc le get data table row on va l'utiliser encore mais on va utiliser le new data table au lieu du vieux ensuite ma row je vais la break comme avant qui va me donner accès à la nouvelle structure que je me suis fait on va breaker les prérequis pour savoir si la unit peut attaquer et aussi pour pouvoir réduire le nombre de points d'attaque que la new unit a en ce moment à sa possession donc je vais juste dupliquer la fonction modify movement point amante puis je vais me créer une fonction modify action point amante qui va faire exactement la même chose je vais juste aller remplacer les variables concernant le maximum movement point et le current movement point par le maximum action point et le current action point parce que le résultat va être le même donc on va appeler cette nouvelle fonction là donc modify action point on va le faire seulement si le row est found comme avant on va lui passer le value et on va pas cocher le is for add parce que c'est pas pour add c'est pour soustraire le 3 code style si jamais on a un spell qui add on ajoutera dans les modificateurs par la suite ou quelque chose comme ça on peut aussi faire que ça l'ajoute ou des choses comme ça dépendant ensuite la prochaine chose que je vais avoir besoin ça va être d'une fonction pour dire à la unit d'attaquer une cause donc je vais créer un attack this tile comme qu'on avait avant qui va prendre les mêmes inputs qu'avant donc le tile index qui va être un vecteur 2D ainsi que le spell qu'on veut utiliser pour attaquer cette case là qui va être de type struct spell new donc on va pouvoir l'appeler tout de suite après avoir réduit le coût en action point le spell on va lui passer la row et l'index on va lui passer tout simplement l'index de l'event comme ça à l'intérieur de cette fonction là c'est là que pas mal toute la logique va se faire donc je vais getter la variable de spell que je vais splitter pour avoir accès à tous mes éléments ensuite je vais breaker la structure de spell impact que j'ai besoin parce que c'est sûr que ça va affecter la cause au moment de l'impact je vais ensuite aller accéder à la tile que je suis en train de targeter donc le tile index dans ma structure de tile on va pouvoir avec ça pouvoir targeter la bonne unit donc si on break la struct tile new ici on peut avoir accès à la unit on this tile qu'on va pouvoir regarder si elle n'est pas égale à nulle donc si elle est valide donc s'il y a une unit sur cette case là ce qu'on veut faire c'est appeler l'event qui va lui faire mal je vais aussi me faire un petit end boolean ici juste pour être sûr que mon tile index a été trouvé dans ma structure de tile d'un coup que on sait jamais donc attaché ça ici ensuite pour pouvoir attaquer la unit il va falloir avoir une fonction qui modifie les health points donc je vais juste dupliquer encore une fois modifier action points ou mouvement points ou whatever et la renommée pour modifier health points amontes je vais réduire je vais enlever le is for add parce qu'on va tout simplement l'utiliser en regardant si le health point amontes est plus grand que zéro parce qu'on va pouvoir tout simplement passer un nombre de points négatif et positif je me suis dit que ça allait fonctionner mieux pour les health points donc je vais pouvoir regarder si le modificateur de résistance s'applique ou non avec le plus grand ou égal à zéro parce que dans le fond on veut pas bloquer des soins ça serait un peu dommages donc on va juste appliquer le modificateur seulement si c'est du dommage pas du soin donc voilà on va remplacer toutes les variables de current health point de current movement point or action point par du health point maximum et le current et ensuite dans ma unit on this time on va pouvoir appeler cette nouvelle fonction là donc modify health point amontes le value va tout simplement être le modificateur intervalle que j'avais dans ma structure de spell impact donc je vais tout simplement transformer mes deux floats en int pour pouvoir faire un random entre les deux parce que je me suis décidé que j'allais me faire un petit intervalle de dommage pour pas que ça soit tout le temps le même dommage et voilà un petit random entre les deux pour l'instant il y aura pas vraiment de random parce que j'en ai pas vraiment mis dans ma structure mais c'est pas grave plus tard on va pouvoir en mettre donc pour ce qui est de la suite de la logique on appliquait le dommage c'est pas mal ça dans le dommage qu'est-ce qu'on appliquait toute la partie de modificateur ici on va pouvoir aller la copier dans notre nouvelle unit donc je vais avoir une fonction aussi apply modifier comme avant que je vais coller le tout à l'intérieur et qu'on va enfin récupérer les modificateurs je vais pas les mettre actifs pour l'instant mais au moins ils vont être présents si on veut les réactiver ça va être plus simple le code va être de retour donc je vais me recréer mes deux inputs donc add new modifier qui va être un boulet comme avant et le modifier qu'on veut ajouter si jamais on veut en ajouter un je vais remonter des variables pour tous les modificateurs pour l'instant ensuite si jamais on veut les mettre dans une structure ou quelque chose comme ça on le fera mais pour l'instant les variables vont faire très bien le travail le restant de la logique on le gardait parce que c'était encore bon je vais juste supprimer la partie d'en bas parce que dans le fond c'était la partie affichage dans le UI je vais juste pas la faire pour l'instant pour ce qui est des deux fonctions ici qui sont plus attachées c'est Blueprint qui capote un tout petit peu donc on va juste réattacher les variables à leur input donc après avoir attack on the style on va tout simplement apply le modificateur comme on faisait avant donc on va l'appeler sur le unit on va prendre dans notre structure le modifier to apply on va le breaker ici je vais juste regarder si la duration est plus grande que 0 si c'est le cas on veut l'ajouter et je vais lui passer le modificateur donc je vais juste vérifier avant de lui passer juste pour être sûr que vérifier si on veut l'utiliser juste pour être sûr que ce soit vraiment un modificateur valide ensuite ce qui va nous rester à faire c'est dans les health points ici on va regarder si la unit est décédée ou pas donc je vais juste guetter les current health points après avoir réduit le nombre de health points et regarder s'il est maintenant plus bas que 0 si c'est le cas la unit est morte donc la unit ne devrait plus être en combat donc on va aller juste faire la même chose qu'on faisait avant ça ici j'en aurais plus besoin parce qu'on l'a refait quasiment en totalité ensuite dans mon receive damage dans mon ancienne unit j'avais ici juste à la fin un petit print donc on va juste ramener ce print là mais pour ça je vais juste me faire un autre event pour dire que la unit est morte donc event unit dead que je vais juste printer dead pourquoi pas ensuite on va pouvoir passer le message à la grid au game mode et tout pour pouvoir savoir s'il y a encore des units dans le combat donc on va aller tester ça donc maintenant si tout va bien on devrait affecter les units ennemis en leur faisant du dommage bon ça commence pas bien ok voilà là si on attaque la cause il se passe absolument rien et la unit ne mange pas de dommages ok ça va mal on va aller voir pourquoi l'attaque je pense qu'il se fait jamais appeler ça c'est ce qu'on avait mais je crois qu'on n'appelait pas attaque ouais c'est ça donc on va aller dans notre player controller ici c'est pas le vieux le nouveau au moment où ce qu'on fait move or attack ici si notre current over tile comme la vérification qu'on a fait au début et si elle est targeted on veut tout simplement lui valider notre spell qu'on a sélectionné en ce moment donc prendre le grid index de la tile qu'on est en train d'overer et le passer à notre fonction pour pouvoir l'attaquer ce qui devrait faire en sorte qu'on puisse enfin faire du dommage si je me trompe pas je viens de penser que dans le fond ça ne fonctionnera pas si jamais on over une unit et non une case donc je vais juste fixer ça en même temps tant qu'à être ici donc je vais prendre mon current over unit si jamais je n'étais pas en train d'over une case je vais regarder si j'étais en train d'over un unit je vais getter son grid index et je vais aller getter dans ma combat grid dans ma structure de tile je vais getter ma tile correspondante à ce grid index là donc je vais breaker mon find faire un petit if ici ensuite mon tile acteur je vais faire un get is targeted pour voir si on était en train d'attaquer on pouvait attaquer cette case là si c'est le cas on va avoir toutes les conditions requises pour encore une fois attaquer cette unit là donc maintenant ça devrait aller beaucoup mieux parce qu'on peut maintenant cliquer sur un ennemi au lieu de cliquer juste sur la case ensuite je vais juste m'assurer que dans tous les cas où ce que ça faillerait on désélectionne les spells parce que si on vient de cliquer à côté de la grille on veut pouvoir désélectionner notre spell si on vient de cliquer sur une case qui n'avait pas d'ennemi ou qui n'était pas targetable quelque chose comme ça on veut désélectionner nos spells dans le fond le over tile ici on le regardait en bas mais on le regardait aussi en haut donc si jamais on cliquait sur la unit ça ne fonctionnait pas c'était vraiment juste quand on overrait la tile donc je vais juste aller m'assurer que la vérification ne se fait pas deux fois de suite mais qu'elle se fait juste en haut ici genre dépendant du pad qu'on fait ensuite je vais juste aller m'assurer que mon spell sélectionné est vide lorsque j'affiche les cases reachable parce que c'est relativement désagréable d'avoir les deux en même temps donc on va aller juste dans notre unit new et getter le player controller pour pouvoir get get current selected spell et vérifier s'il est égal à none avant d'afficher les reachables lorsqu'on over un unit donc de retour dans notre player controller new au moment où ce qu'on valide notre spell on va s'assurer qu'en quelque on attaque la cause on regarde si c'est un spell en zone ou pas donc la logique va être un petit peu différente si c'est un spell en zone donc je vais juste breaké ma structure de spell ici au tout début et dans spellcasting que je vais breaké encore une fois je vais regarder si le spell attaque en zone si c'est le cas on va aller en haut si c'est pas le cas on va aller en bas en bas étant la logique qu'on avait déjà fait lors d'un spell en zone la logique va être relativement semblable on va juste la faire plus souvent pour pouvoir cibler plusieurs cases pour ça je vais avoir besoin de ma grid pour pouvoir lui passer l'information de nos tiles en zone pour ça au moment dans ma grid j'ai un over tile pour overer les attaques en zone et j'ai une fonction pour setter les tiles en zone lors d'un spell donc je vais juste copier la fonction setHourTilesForSpell que je vais simplement refaire ici en input ça va être le spell et la cause donc spell qui va être un spell new que je vais tout simplement splitter et breaké le spellcasting ensuite je vais avoir besoin du get index from pattern donc je vais lui passer le pattern de mon away le range intervalle ainsi que le range custom comme ça comme on le fait pour le déplacement on va pouvoir le faire pour les spells hour ensuite le setHourTiles on va le recréer aussi donc setHourTilesList pour ça je vais avoir besoin du target index donc je vais me créer une locale variable l'attacher là je vais en placer là ici je vais attacher le pattern dans le fond les target targetable donc je vais le rattacher au début ci je vais renommer l'index la première variable par target puis le deuxième je vais le renommer our AOE range je vais aussi avoir besoin de ma structure de telle ici faire un find je vais réfléchir ce node là que je vais réattacher les acteurs au bon endroit remplacer le AOE Terre mon array rajouter le directeur et voilà donc maintenant on est de retour à ce qu'on avait avant donc on vient de se créer un array de cause contre target donc je vais pouvoir l'utiliser pour setHourTilesList que je vais pouvoir utiliser l'index de la cause qu'on veut cibler donc pour ça je vais me faire un autre input en lui passant le target ici qui va être le target index qui va être un vector UD et voilà donc on vient de recréer l'ancienne logique qu'on avait avant il manque juste à l'appeler donc si c'est un spell AOE on va faire un getGrid combatGrid pour pouvoir avoir notre grid ensuite on va faire un setHourTilesForSpell en lui passant le spell donc getSpell ici le target index étant le getTileIndex qu'on vient de se créer qu'on vient de se faire passer en input qu'on vient de se faire passer en input donc maintenant on appelle notre fonction qui génère la liste des causes ciblables par notre spell AOE il manque juste à looper à l'intérieur donc for each loop à l'intérieur en fait ensuite on va prendre le grid index de notre case faire un find à l'intérieur de notre structure pour regarder s'il y a un unit sur cette case là et voilà donc on va juste réattacher nos outputs dans nos bons spells damage et modificateurs d'intervalle ainsi que modificateurs tout court juste pour être sûr d'utiliser les AOE au lieu d'utiliser les normaux ça c'est si vous avez splitté ça comme ça ça change pas grand chose sinon ensuite je crois que ça devrait être relativement bien il manque juste à faire en sorte que si on est en train de sélectionner un spell et qu'on over une case de faire en sorte qu'on puisse afficher les cases qui sont AOE ou pas donc on va getter le current overtile et getter s'il est targeted donc si on est en train d'overer une case qui est disponible dans nos cases ciblables ensuite je vais getter le current selected spell que je vais pouvoir getter dans ma data table rows pour pouvoir savoir si le current spell est AOE ou pas pour ça je vais break le broke et ensuite je vais break le spell casting dans le spell casting je vais avoir accès à l'information si le spell est AOE or not donc je vais juste faire un petit avec ça et si le spell est AOE ce qu'on va pouvoir faire c'est getter notre grid faire la même chose qu'on a fait dans notre fonction d'attaque donc set AOE tiles liste for spell qui va nous générer une liste de cases ciblables par notre spell pour ça il faut lui passer le target index donc le current over the tile on va prendre son index donc grid index et on va lui passer donc maintenant qu'on a notre liste de cases on va faire la même chose qu'on faisait avant donc on va tout simplement dire à notre grid d'highlighter ces cases là par contre la fonction n'existe plus donc on va juste aller dans notre nouvelle grid et créer cette nouvelle fonction là donc highlight AOE tiles qui va être la même fonction qu'avant pour ça je vais juste aller copier une autre fonction de highlight something donc je vais juste getter mon AOE tiles list que je vais juste faire une forge loop à l'intérieur je vais l'appeler toggle appeler l'event toggle is AOE comme ça on va pouvoir lui dire si cette case là est devenue AOE or not bien sûr on va le passer en input pour pouvoir lui passer je vais appeler is for highlight comme toutes mes autres fonctions comme ça donc maintenant qu'on a notre liste de générés on va pouvoir appeler cette fonction là en lui disant que c'est pour highlighter donc maintenant on devrait voir apparaître nos causes AOE pour ce qu'on attaque et elles devraient faire du dommage donc on les voit apparaître c'est un bon début on va regarder s'ils font du dommage rapidement oui ok il a reçu du dommage par contre les causes AOE ils ne disparaissent pas donc on va aller juste les faire disparaître rapidement pour ça ça va être dans ma grid new on va aller ou pas dans ma grid si on ouvre une nouvelle case ou ouais dans notre ancienne grid c'est comme ça qu'on faisait on le mettait dans le new spell selected on avait la fonction qui cancellait le AOE tile donc on va simplement remplacer ça par ça dans notre nouvelle fonction en lui disant que c'est ne pas pour l'highlighter donc je vais aussi dupliquer cette fonction là puis faire semblable pour le range le targeted tiles parce que de toute façon on va le faire puis on a tout le temps la même logique donc je vais juste le mettre dans une fonction comme ça va être plus rapide si jamais on veut le mettre à plusieurs endroits donc remplacer le AOE par targeted puis même chose pour le event call on va tout simplement toggle targeted au lieu de is AOE et voilà ensuite il manque juste à aller s'assurer que quand on ouvre une nouvelle tile on va canceller le AOE highlight donc on cancèle toutes les cases qui sont déjà highlightées avant donc maintenant si on est en combat et qu'on sélectionne une cause avec un spell de sélectionner yes notre AOE il reste seulement si jamais pour la cause courante donc maintenant j'ai attaqué donc j'ai perdu la vie et l'autre unit à côté aussi a perdu un HP parfait si je le refais si je le refais là nous deux on en a perdu un deux et l'autre en a perdu une parce que c'était la première fois qu'on l'attaquait donc voilà on a enfin un petit peu d'attaque dans notre combat prochaine chose ça va être de faire en sorte que les ennemis puissent nous attaquer mais ça ça va être encore un tout petit peu de travail donc pour cette fois-ci je vous laisse là-dessus je vous souhaite une très agréable et fin de journée et je vous dis à la prochaine